bonjour à tous on se retrouve pour une petite page petite page avec toujours les crayons stabilo voilà j'ai décidé de faire le fond de ma page en partie avec ces crayons donc je vais utiliser trois couleurs l'orange le marron et le rouge donc c'est parti on va commencer par le plus clair comme d'hab je vais gribouiller comme les enfants c'est ce que c'est des crayons pour enfants un petit peu d'orange peut-être mouiller un petit peu ça va faire dissoudre plus vite les couleurs un petit peu de bombe à eau et c'est parti un petit peu de rouge un petit peu de marron que je vais en bordure un petit peu d'accélérer parce que ça va être trop long autrement pour vous et bon je m'apprête à continuer puis j'ai oublié d'appuyer sur le bouton donc j'ai comme commencé avec ma mousse j'ai séché j'ai commencé avec ma mousse qui est légèrement humide à mettre du crayon donc on va continuer ensemble voilà légèrement humide des potes très peu d'eau je touche ma mine de ma mine de crayon avec la mousse et puis je tapote et puis voilà comme ceci je pense que ça devrait aller voilà donc je vais laisser tranquillement je vais me poser et on va finir un tag que j'ai commencé ouais on fait un peu tout donc voilà donc j'ai passé j'ai collé les papiers papier patouilles et papier libre voilà et puis on va coller la fameuse image que j'ai colorisé avec ses crayons sur le tag donc voilà donc j'ai collé avec du n'ont pas la base de structure ça va le faire avec du jeu de collage voilà celui ci que j'utilise très peu pourtant il pas mal j'ai tendance à prendre la marque l'ex pour coller et puis voilà donc on va le coller là j'en mettre un petit peu surtout la surface voilà donc je voudrais essayer d'avoir le mois de janvier dedans donc vous positionner de façon à ce que le mois de janvier ah oui vous avez les je vous ai pas montré de près je vais montrer je vais coller je vais vous montrer donc sur le sur le tamponnage il y avait les mois janvier et puis privé mais comme on est au mois de janvier ben j'ai voulu le produit je sais pas si il ya cette colle en dessous ça va pas aller à nuit j'ai voulu qu'on voit le mois de janvier là non plus c'est pour ça que je la prends pas je prends pas souvent c'est pour que ça colle moins bien que les textes pas pourquoi j'ai sorti celui là là c'est pas grave on va en mettre une bonne dose alors je vais couper ce qui dépasse vous voyez que la colorisation ne bouge pas avec le gel médium de collage donc c'est parfait c'est ce que je voulais voir j'étais style de couleur mais le tamponnage plus plus la colorisation je me demandais ce que ça va donner mais c'est pas mal c'est pas mal donc j'ai coupé ce qui dépasse papier de récup voilà je suis tranquille et on va reprendre la page histoire que ça colle bien partout c'est pas le pinceau qui va bien mais c'est pas grave ça fait je tiens les poils voilà encore un petit bout qui dépasse là j'ai pas pris le bon ciseau forcément donc je trouve ça sympa moi voilà donc je vais laisser sécher le blanc crée tout à l'heure je vais prendre que ça sèche un peu je vais de côté donc on va reprendre notre page alors j'espère que vous voyez bien parce que j'ai choisi un art journal qui est grand c'est une erreur parce que ça prend trop de place sur le sur la place sur le à la table et vous voyez pas qu'on trouve j'espère que j'ai essayé de bouger un petit peu donc là c'est le bas de la page et on va on va faire du pochoir avec deux ans vert feuillage de son pilote et puis et puis pas en papa voilà c'est un bleu vert donc on va faire du feuillage il y en a qui ont eu ce pochoir sur leur leur enveloppe récemment donc ils vont reconnaître les les bougères voilà donc c'est parti je vais mettre en accéléré aussi parce qu'autrement ça va dire et trop maintenant voilà j'ai fini mes petits voyages donc j'ai peut-être mettre du verre en bas donc j'y suis un petit peu sur la bordure avec le reste de ce qu'il ya sur mes brosses j'ai suffisamment voilà donc voilà sur la place le pochoir donc j'espère que vous voyez bien parce que moi c'est pas évident j'ai pris des deux pages donc c'est parti on va coller les tailles donc je me mets ça moi je vous montrerai j'espère que vous allez voir quand même voilà mes tailles j'ai pas vu du tout comment j'allais faire comme d'habitude je suis pas caché mes coujettes et mon petit troisième qu'on a fait tout à l'heure donc je vais peut-être le mettre par ici comme ceci le voir c'est parfait peut-être descendre un peu voilà je pense que vous en pensez mais bon vous pouvez pas me répondre donc je suis livré à moi même non c'est parti je vais coller mais je vais prendre de la tactique lui parce que sont quand même un petit peu épais peut-être on crée celui-ci pas bon on crée avec de l'avis histoire de rappeler la couleur marron qui a au dessus ça se trouve ça va changer d'ici la fin de la page c'est pas tout à fait sec mon collage ça finira sécher sur la page c'est même pas coller correctement en plus je vais revoir ça un petit peu de colle et la technique des sorties ici aussi pour coller du papier de riz c'est possible moi j'ai dit qu'en art journal tout est permis si vous n'êtes pas d'accord ou marquera en commentaire ce distress de collage là je n'aime pas trop je préfère la petite exémane problème voilà ça permet de tester en direct des produits qu'on a acheté et qu'on sert pas souvent je me serre pas souvent parce que j'étais déçu quand je me suis servi de ça et la première fois et là ben voilà je suis déçu encore donc voilà celui ci j'ai peut-être l'ancré en marron si tant qu'elle est sortie je vais peut-être le mettre par là dans la continuité du feuillage là ça me plaît bien celui ci légèrement à cheval et celui ci voilà allez c'est parti je vais coller et voilà c'est reparti pendant que mes tags arrêter de rebiquier j'ai modifié quelques petites choses donc j'ai passé un petit peu de gesso sur mon fond en haut là parce que le verre m'allait pas donc je vois là j'ai passé un peu de gesso comme j'avais les doigts plein dents qui sont encore plus d'ailleurs j'ai réussi à mettre du verre sur mon tag donc j'ai coupé j'ai tamponné des petits papillons voilà comme ceci vous voyez sur le bas du tag et puis sur le pot voilà on va tamponné quelques-uns autrement ailleurs aussi on va les laisser coupé plus en même coin j'ai utilisé le même papillon voilà 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 j'en mettrai là je tamponne à la stade voilà comme à chaque fois que je fais du art journal j'en mettrai par ici et puis c'est tout on va pouvoir faire une collection non plus hop je vais le coloriser celui-là comme ça on verra pas les... il y a toujours moyen de... de cricher donc une petite lingette pour nettoyer l'encre parce que c'est là il faut la nettoyer aussitôt voilà c'est nickel c'est nickel un petit coup sur les mains en même temps donc voilà on va procéder aux... en finition de cette page donc je vais prendre un crayon aquarellable un pinceau à réserve lardot et je vais faire les contours de mes tags en accéléré allez c'est parti c'est parti c'est parti je vais faire un tout petit coup de jaune histoire de mettre ce papillon plus en évidence j'aurais pu refaire les traits de crayon sur le tampon, mais j'ai pas envie, j'aurais juste un coup de crayon noir pour son coup d'entre voilà, un petit peu de rouge là, je me prends pas la tête, parce qu'après je vais aquareller avec mon pinceau voilà, hop, ensuite un petit peu d'eau, voilà, hop je vais rajouter du rouge, parce que c'est pas assez poussé pour moi, pour rappeler le couvert des fleurs qui sont à côté, voilà, j'en prends un peu sur la mine, et je colorie mes ailes, là, je vais faire son ventre, et le tampon, il sera nickel, voilà on va faire mon crayon fin noir pour faire le tour de mon rond rouge, histoire de parfaire l'histoire hop, forcément, j'appuie le trou, j'en mets la peinture, donc je recommence, je remets un peu de rouge, voilà, et je ferai ça qu'on sera sec, voilà, hein, voilà pour le papillon, les autres, j'ai pas envie des coloris, voilà, peut-être celui-ci, non, 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 je pense, c'est pas sec, c'est que je risque de faire des bêtises, donc on va mettre le petit titre, hop, le petit titre, voilà, j'ai choisi une planche, un titre en anglais, just way you are, perfect, perfect, voilà, ce qui veut dire, c'est parfaitement parfait, comme vous, voilà, donc, je vais mettre par là, yes, je vais le coller à la taquille, parce que j'ai pas cherché mon autre colle, ma colle que j'aime bien, je n'ai pas prise, c'est pas grave, ça poil quand même, on maintient, hein, eh bien là, je vais le coller , je vais le coller à la taquille, je vais le coller à la taquille, c'était, s'il est, un petit tour de crayon noir fin tout autour et ce sera bien je suis maintenant qui dépasse parce que c'est pas la peine de dire c'est parfaitement parfait si la colle dépasse vous devez vous marrer comme en écoutant mais bon comme je dis souvent je parle souvent tout seul quand je fais quelque chose ça change pas je continue il n'a pas l'air d'écrire mon crayon noir que j'avais tout à l'heure je travaille à l'envers ou plus n'est pas facile c'est pas facile de montrer et travailler à l'envers j'ai fait une grosse rature dessus je suis passé puis voilà un petit coup d'eau là ben tant pis il y aura un peu de rouge sur mon étiquette en bas donc je vais étaler complètement jusqu'au bout pas de panique voilà et je vais aspirer mes bêtises et voilà c'est parfaitement parfait voilà comme dit mon titre voilà un petit coup de l'eau là pour faire puiser le noir je des zigzags c'est après nous bon bah c'est pas grave les deux étiquettes sont pareilles avec un petit peu de noir en bordure voilà voilà pour ma petite page je vais terminer cette série de colorisation avec les crayons tamido voilà j'espère que vous avez aimé en tout cas moi j'ai aimé j'adore ces crayons voilà je vous conseille vivement de pour vous de les acquérir si vous n'avez pas déjà moi je suis conquise voilà j'espère que vous avez aimé cette petite ce petit moment de colorisation ces trois vidéos voilà la prochaine fois ce sera encore de la patrouille mais ce sera autre chose je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo voilà bisous bisous au revoir